Salut les amis, bonne année 2022 à tout le monde, mon nom est Laetitia. Aujourd'hui je vais vous parler de 4 ou 5 leçons chrétiennes que j'ai apprises tout au long de l'année 2021. Le but de cette leçon est juste de vous fortifier dans votre foi chrétienne et pour que vous puissiez aussi éviter certaines erreurs en cette nouvelle année dans votre marche avec Dieu. La première leçon chrétienne que j'ai apprise dans ma vie de 2021 est qu'il faut aimer Dieu en toutes circonstances. Donc moi personnellement j'ai appris en 2021 que je n'étais pas un chrétien aussi mature comme je le pensais parce que quand les problèmes arrivaient sur mon chemin, au lieu d'être une chrétienne fervente, ma vie de prière n'était plus forte comme avant, ma vie de méditation n'était plus forte comme avant, je n'étais plus vraiment en feu pour Dieu. Donc j'ai réalisé que je n'aimais pas Dieu pour ce qu'il était, un Dieu d'amour, un Dieu protéteur, un Dieu de gloire, le chemin, la vérité, la vie, mais je l'aimais juste pour les choses qu'il me donnait. Si tu es vraiment une chrétienne en tout cas, mature ou un chrétien mature, l'amour que tu as pour Dieu doit toujours rester, peu importe c'est quoi les circonstances. Prenez vos situations comme une manière de chercher Dieu, d'augmenter l'amour que vous avez pour lui et non comme une manière de s'éloigner de lui. La deuxième leçon chrétienne c'est vraiment croyez que Dieu il sait ce qu'il fait. Donc je vais juste prendre l'exemple de mon premier point. Parfois, à cause de ton immaturité spirituelle, il y a beaucoup de choses que tu demandes à Dieu mais il ne te donne pas. Comment tu veux que Dieu fasse de toi cette grande femme, ce grand homme de Dieu si déjà quand un petit truc arrive, tu es quelqu'un qui change d'attitude, tu ne pries plus, tu ne lis plus ta Bible, tu es mature, tu es fâché contre Dieu. Comment tu veux qu'il t'élève si tu n'as même pas la vraie fondation de la vie chrétienne qui est d'aimer Dieu en toutes circonstances. Dieu sait ce qu'il fait dans le sens que s'il y a des choses que tu demandes à Dieu et qu'il ne te donne pas encore, ne sois pas fâché mais fais confiance à Dieu. Il a une raison pour laquelle il tarde de te donner ces choses-là. Il veut te fortifier, te rendre mature pour pouvoir gérer ces grandes responsabilités que tu veux qu'il te donne dans ta vie, dans le futur. Dieu, il veut que tu sois digne des choses qu'il a prévues pour toi. Prends chaque défi que tu as dans ta vie chrétienne comme des escaliers qui t'emmènent encore plus haut vers la destinée que Dieu avait pour toi. La troisième leçon, c'est qu'il ne faut pas se plaindre dans la vie. Malgré que moi, personnellement, en 2021, j'avais des problèmes de santé, je n'allais pas bien physiquement, émotionnellement, mentalement. Malgré les situations que je vivais, quand je regardais vraiment autour de moi, je réalisais juste à quel point il y a des personnes qui vivaient encore pire que moi. Moi, je pouvais me plaindre que Dieu ne se révélait pas à moi, que Dieu ne me donnait pas la santé que je voulais. Mais il y a des personnes qui sont sur des lits d'hôpitaux en ce moment. Il y a des personnes qui sont paralysées, des personnes qui ne peuvent pas parler. Donc, je négligeais tellement de choses dans ma vie à cause des petits problèmes que je vivais que j'oubliais que juste le fait de respirer, de bouger, d'avoir le pain quotidien, d'avoir de l'eau potable était une grâce. D'avoir un toit sur ma tête était une grâce. Donc, quand tu vis des problèmes dans ta vie, ne te plains jamais. Il y a des personnes qui vivent pire que toi. La quatrième leçon que j'ai apprise en 2021, c'est qu'il faut rendre grâce à Dieu en toutes circonstances. Moi, personnellement, quand j'avais les problèmes de santé, juste le fait d'adorer Dieu, c'était vraiment ce qui m'aidait en fait à me sentir mieux. Remercier Dieu pour les choses qu'il m'a déjà donné dans ma vie, les choses qu'il me donne dans ma vie, les choses qu'il me donnera dans ma vie, était quelque chose qui m'avait beaucoup aidé à vite aussi avoir la guérison. Quand vous avez des problèmes de santé ou peu importe c'est quoi les problèmes, au lieu de vous plaindre, au lieu de pleurer, juste prenez ce moment pour juste dire merci à Dieu. Merci pour la vie qu'il vous donne. Merci pour la santé qu'il vous a déjà donnée, même si vous ne l'avez pas encore vue. Merci pour le travail qu'il vous a déjà donné, même si l'employeur ne vous a pas encore appelé. Juste rendre grâce à Dieu pour tout ce que vous vivez. Rendre grâce à Dieu en toutes circonstances, c'est quelque chose qui va accélérer l'exhaustion de vos prières. Surtout, il faut toujours prier selon la volonté de Dieu. C'était tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que vous avez aimé cette vidéo. Si vous voulez plus de contenu chrétien sur ma chaîne YouTube, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Je vous souhaite juste le meilleur cette année. Que Dieu vous bénisse abondamment, vous et votre famille, et qu'il vous garde encore en cette année 2022. Prenez soin de vous. Bye, bye!